Il est là, à l'image, on est Tarofone, concentré, c'est Baty Glass Insider. Vous le voyez, il a accompagné à l'image de Loïc Tautou, champion de Polynesie aussi. Ah oui, ça fait bizarre pour nous, parce que parfois il nous aide à faire les directs. Il est d'habitude derrière la caméra et cette fois, il est devant en pleine lumière. Et puis il porte un nom de famille qu'on connaît dans le VA. Parce qu'on connaît tous Kyle Tarofone, j'imagine qu'il doit être famille à un certain degré en tout cas. Mais là, on a un beau bébé, 1m93, il a 31 ans, 96 kilos. On est dans la catégorie des moins de 100. Alors sur nos feuilles, il y a un CW, ça correspond à quoi ? Ça veut dire catchweight, en fait, c'est un arrangement entre les deux adversaires. Il y a un qui pèse un peu plus de 100 kilos, l'autre un peu moins, c'est tout. Donc catchweight, ça veut dire qu'ils sont d'accord pour combattre, même s'ils ont 5-6 kilos d'écart. Et je crois que c'est Haunui qu'on va suivre, qui a accepté ce combat. Puisque c'est lui qui est dans la catégorie un petit peu en dessous, qui est en moins de 100 kilos. Et son ADF doit faire un tout petit peu plus de 100 kilos, me semble-t-il. Voilà, il fait 100,6 kilos, en tout cas c'était sur sa fiche à l'origine. Peut-être que ce matin, ça a changé un petit peu. Alors que Haunui, il m'a dit hier, être à 95 kilos actuellement. On va vérifier ça sur les... Dans les 87, on a vu la pesée ce matin. Et puis là, un autre gabarit parce que 1m81, 28 ans, les 100 kilos, il les a atteints, Teraori. Et donc, on va avoir un combat... Il y a quasiment 12 à 13 cm d'allonge également qui les sépare, en tout cas de taille. Et oui, ça va jouer évidemment, en sachant que Haunui, lui, sa spécialité, c'est vraiment la lutte et le JGB. Il a fait un outbox, c'est vrai, il nous l'a dit. Mais il a fait beaucoup de jujitsu brésiliens, beaucoup de luttes. 8 ans pour l'un, 7 ans pour l'autre. Il est d'ailleurs champion de lutte de Polynésie française en 2017, 2018 et 2019. Il a fait des podiums en BJJ, en Beach Wrestling. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, a priori, va chercher le sol. Alors moi, j'ai une petite confidence à vous dire, messieurs. Ça me fait vraiment tout drôle de voir Haunui qu'on croise quasiment tous les deux jours à TMTV, qui est tellement gentil, dans les couloirs, quelqu'un de tout, d'avenant, plutôt discret. Et là, de le voir en mode féroce, dans la cage, avec ses moins de centillots et un L93, c'est vrai que ça nous change. On va se sentir en danger à la mission. Protégés plutôt, on va se sentir protégés. En tout cas, on va assister à un super quatrième combat, combat local. On voit les yeux fixés devant son adversaire. À mon avis, ils ont tout de suite envie d'en découdre. Alors, on a pu voir, tout à l'heure, Terramuri, qui est accompagné de Paul Araquino, qui est très bien connu aussi dans le monde du combat, et de Nino. Allez, ici, les infographies. Haunui, 31 ans, Terramuri, 28 ans, 1m93, 1m83 centimètres, tout centimètre de différence. Mais seulement 4 kilos, finalement. 100 kilos. Voilà, 4 kilos de différence, bon, ça peut jouer un peu, mais c'est vrai que c'est surtout la morphologie qui est différente, puisque Haunui, il est plutôt long, en longueur, allongé, alors que beaucoup plus rappelé du côté de Terramuri. Terramuri, qui s'appelle Striker aussi, c'est son surnom, et on imagine que c'est donc un frappeur, alors que Haunui, on l'a dit, c'est plutôt un lutteur. Alors, on a des beaux bébés quand même, Mike, ce soir, avec ce quatrième combat de la soirée. On rappelle qu'il y en a onze sur cette fight card, avec cette première rencontre internationale, qu'on a plaisir de vous retransmettre avec Tahiti Nui Télévisions, vous êtes sur les réseaux sociaux avec nous ce soir, un peu partout où vous soyez, soyez les bienvenus. Et on attaque avec ce combat entre Tarofao et Van Rio. Et on n'a pas de consultant maintenant, puisque c'est Marere Coquille, justement l'entraîneur de Haunui, Tarofao, et il est donc au club Seasider. Il a également Loïc Taotou, le légendaire Loïc Taotou, comme coach Haunui. Et donc, on va voir si ça va lui servir sur tout ce qui est JJB, grappling, etc. C'est une petite période d'observation. Une petite période d'observation pour prendre ses distances aussi. Là, on est plus dans un truc de boxe pied-point, en boxe style. Belle observation, on ne se précipite pas. Il a des grands bras Haunui, on voit. Des grands bras, une belle allonge aussi. Il faudra que son NVC fasse attention. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il ne se précipite pas. Il le voit qu'il faudra qu'il ait une grosse allonge. On cherche la faille d'un point à l'autre. Allez, pour l'instant, ça garde la distance. Il y a un petit détail intéressant qu'on distingue dans leur fiche, c'est que Terahori représente le club Millenium. Et c'est l'ancien club de Haunui, qui avait Uthia Barf comme coach auparavant. C'est ça. Haunui qui a rejoint l'Assisiders il y a un peu plus d'un an, je pense. C'était pas mal cette petite fente, c'est original. Des petites fentes de Superman Punch. Bon, ça n'a pas été abouti. Allez, on est toujours en rame d'observation pour l'instant. Des petits mouvements pour provoquer des... Allez, on va déjà arriver à deux minutes de combat. Et allez, ce premier low kick qui touche. Attention, il y a les high kicks aussi qui partent là. Qui partent mais qui pour l'instant ne touchent pas. La garde un peu basse quand même de Haunui. Ouverte, il faudra qu'il fasse attention. Son adversaire aussi d'ailleurs, complètement ouverte là. Il a relâché les bras, c'était peut-être un peu de la provocation. Ou alors pour se détendre un peu. Pour provoquer son adversaire, l'inciter à faire des erreurs. Et à prendre le dessus. Pour l'instant, on reste toujours dans cette phase d'observation Olivier. C'est une longue phase, ça va être un round d'observation on dirait. Il va falloir rentrer dans un moment parce que... Il a une grosse allonge, il contrôle son adversaire. Mais Haunui peut le tenir à distance avec les coups de pied. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Oh, attention. Il a bien tiré, bien évité. Oui, une belle lecture là de Haunui. Allez, 10 secondes. Et on va... Attention ! Bon compte là ! Elle s'est passée. Elle s'est passée pour Anirio. Et qui risque de marquer le seul point, on va dire quasiment, de ce round à la dernière seconde. La dernière seconde, c'était bien vu. Est-ce que c'était dans son gameplay ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'était un petit peu original parce qu'ils se sont vraiment regardés quand même. Pendant 3 minutes. Et là, il n'y a qu'un seul coup qui est passé dans... Et ça peut jouer. Alors, on le rappelle Oriano dans les règles ? C'est quoi ? C'est au nombre de coups ? C'est gagner un round qui est important. Voilà, c'est au nombre de rounds. Il faut gagner le round. Donc ça, ça peut jouer ce dernier coup à la dernière seconde. Peut donner le round à Anirio. C'est vrai qu'il y a eu quelques low kicks qui sont passés, mais c'était pas très impressionnant. Alors, on va revoir au ralenti peut-être la dernière action, le dernier mouvement dans cette dernière seconde. Là, c'était le milieu du round quand il a fait un petit coup de pied retourné, mais qui n'était pas passé non plus. Voilà. C'est celui-là, il est arrivé au coup. C'est le contre. Il est arrivé au niveau du coup. Alors, je ne sais pas. Mais il va quand même compter, je pense. Je suppose. Alors, il faudrait demander à Marere, mais il n'est pas là. En tout cas, il va conseiller son poulain qui est en rouge. Deuxième round. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux doivent vraiment rentrer dans le combat maintenant. Ouais. Et je ne pense pas qu'ils soient venus ici pour se regarder, donc ça va être le cas maintenant. À mon avis, Marere a demandé à Honoui de donner plus, de frapper plus. On entend le bras avant. Utilise ton bras avant. Et finalement, le lutteur Honoui ne cherche pas le sol pour l'instant. Après, c'est vrai que c'est toujours risqué d'avancer sur un adversaire comme ça, qui a une frappe puissante. Et surtout, son allonge. On voit que rien qu'avec le jab, il peut faire des malheurs. C'est l'outil qui passe aussi. Et du coup, il a du mal à toucher avec les poings. Terahori, donc, il cherche plus les jambes pour l'instant. Et ça fonctionne un petit peu. Mais ce qui me semble, c'est Terahori qui est pour l'instant à l'initiative du combat, qui est le plus à l'attaque. À l'initiative, voilà. Et vraiment sur les enchaînements low kick, high kick. Voilà, à nouveau. Et il ne fera plus avec les poings maintenant. On voit très patient Haunui pour l'instant. Alors, est-ce qu'il est patient ou est-ce qu'il a du mal à trouver la solution ? Difficile à dire. Il n'a pas encore porté de quoi son adversaire. En tout cas, nos deux combattants sont bien entrés sur les appuis. Ah, l'adversaire qui dit Haunui, il ne s'est pas passé le front kick là. Il a touché quand même. Bien sûr, il faut qu'on reste neutre. Même si on connaît Haunui. On respecte les deux combattants, évidemment. Et Terahori, on le voit plus à l'aise avec les pieds. Un deuxième coup à la poitrine qui fait reculer quand même l'adversaire. Difficile pour l'instant pour les deux adversaires de trouver une solution. Mais personne ne se lâche vraiment. En tout cas, se découvre. On a deux adversaires de 100 kg avec des contres qui peuvent faire très mal et qui peuvent enchaîner tout de suite un KO. Donc assez prudent, on ne se livre pas. Terahori qui avance un peu plus quand même. Qui a peut-être porté un peu plus de coups dans ce deuxième round. Et puis Haunui un petit peu plus... Sur la défensive. Voilà. Dans l'attente. Peut-être à chercher le contre. On ne se jette pas en tout cas. Ils ne sont pas dans ce qu'on est derrière. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut peut-être impressionner ces dernières secondes. Et c'est ce que fait Juan Rio avec ses kicks. Haunui qui va sur en bas là. Je pense qu'il faut qu'il utilise ses talents de lutteurs. Peut-être avec la fatigue du troisième round, il va tenter d'aller un peu plus au sol. Il y aura peut-être un peu moins de défense aussi en face. Pour l'instant, difficile. Il n'y a pas eu de coups à la dernière seconde cette fois. Non. Une tentative de coup de pied retourné. En tout cas, assez peu de spectacle, Oriano, dans ce deuxième round. On est très défensif. Oui, on est très défensif. C'est ce qu'on disait. La moindre erreur serait inexcusable. C'est même fatal pour l'un des deux. On sait qu'il a dit. Arrivé à 100 kilos, le coup, là, il peut arriver. Si ça tombe, ça fait mal. En plus, on a vu que ce n'est pas seulement des boxeurs. Tous les deux, ils savent se servir de leurs jambes. Voilà, on voit encore plusieurs coups à la poitrine donnés par Hoanui. Alors qu'en face, Terori alterne les low kick et les high kick. Festival de coup de pied. Voilà encore. Là, ça n'est pas passé, mais il y en a quelques-uns qui ont touché. Même dans le vide, comme ça, ça fatigue énormément à donner de la puissance dans le vide. On perd beaucoup d'énergie. Effectivement. Là, on a eu une tentative d'amener au sol, mais c'était un peu trop timide, sans doute. Une tentative de coup de pied retourné aussi, mais qui n'est pas passé. Tout risque de se jouer dans ce troisième round. Même si, du côté du postcom, pour l'instant, il y a une petite, une légère petite avance, coin bleu éventuellement, en termes de sensation, mais c'est très léger, vraiment très très léger. C'est très léger et tout va se décider maintenant. En tout cas, il faudra nous proposer un peu plus de choses là, pour faire la différence et pour marquer le point. C'est le dernier round. Il faudra que l'un des deux se dépasse. Allez, c'est parti pour ce troisième round. Trois minutes. Allez, c'est sûr, il va avancer cette fois. Oh, le kick. Oh, il est passé. Là, c'est passé, attention. Là, il est saisi et ça peut tout changer face à un lutteur. Wow. Belle position pour Anoui Tarofo. Vous avez vu ce qu'il s'est passé. Anoui a tenté de faire la mise au sol. Oh, retournement. Pour son adversaire. Oui, retournement, mais ça, Sarah Anoui, il est spécialiste tout seul. Et regardez, il remonte dessus. C'est pas trop une difficulté pour lui de faire une roulade. Oh, belle défense à Anoui. Oui. Et beau corps aussi de son adversaire, qui continue un grand end-pong. Il n'est pas complètement dessus lui. Il faudra faire attention aux coups de coudes. Il ne faut pas que ça touche la tête. Alors, c'est les coups de coudes à la tête qui ne sont pas autorisés. Et les coups de genoux aussi, d'ailleurs. En tout cas, ça s'anime dans ce troisième round, messieurs. Ça s'anime. Oui, ils sont enfin allés au sol. Et on sait que ça, ça peut être plutôt à l'avantage de Anoui. Il est sous pour l'instant, mais c'est un lutteur. Il sait ce qu'il doit faire. Et là, il travaille sur le haut du corps. C'est Roury qui a du mal à monter parce qu'il a une bonne défense. Anoui. Oui, il lui plaque les hanches évidemment assez bas. Avec les chevilles croisées au-dessus du bassin. C'est la garde avec les clochers. Il a lâché. Il met les clochers. Il essaie de se mettre en demi-garde. C'est ça. Parce qu'il n'est pas arrivé à prendre complètement les deux, tout le tronc, les deux jambes. Il reste quand même en demi-garde. Ça gêne l'adversaire. Allez, il essaie de donner des coups sur le côté. Mais pour l'instant, il use de ses 100 kg. Oui, c'est Roury aussi qui essaie de gêner, tu vois là, avec le coude. Il essaie de mettre de la pression aussi pour gêner son adversaire. Ça marche. Il est en difficulté pour l'instant, Anoui Tarofo. Il faut dire aussi que le tapis là, il a été usé et il y a de la sueur. Donc ça glisse, difficile pour appuyer sur ses appuis et se dégager. Tout ça, ça compte aussi. Et cette fin de troisième groupe qui est pour l'instant à l'avantage du coin bleu. Oui, tu vois, il est un peu en position latérale. Là, il faudra qu'il fasse attention, qu'il ne fasse pas une clé de bras. Peut-être qu'il essaie de chercher soit de monter carrément sur Anoui ou bien d'utiliser, de faire une clé. Oui, ça sera trop juste pour renverser à 15 secondes de la fin de ce combat. D'aller chercher un coup qui fait mal. Et oui, on a vu la stratégie de Terahori. Tout simplement, c'était de rester dessus, d'étouffer son adversaire. Parce que s'il monte un petit peu pour faire du ground and prone, il risque de l'affronter à la lutte et ça va être plus difficile. Et c'est probablement ce qu'il fallait faire. Il a l'attention de ne pas se blesser. On disait, le tapis glisse énormément. Ce n'est pas le moment de faire des acrobaties. On n'est pas à l'URC. Ça, c'était une petite démonstration pour les juges. En tout cas, Terahori estime avoir gagné le combat. C'est ce qu'il a voulu montrer. Ouais. De manière assez étrange d'ailleurs. Il a peut-être influencé un peu les juges pour dire qu'il est toujours en forme. En tout cas, c'est lui dans ce troisième round qui va déclencher avec ce coup. Vous avez vu super beaucoup. Le coup est magnifique. Le raiki qui est passé. Alors, c'est vrai que Raonui, je crois, finalement, fait lui-même la projection parce que c'est Terahori qui tente la projection. Mais Raonui, à ce moment-là, contre et remonte dessus. Au début, c'est Raonui qui est… Non mais alors, sur la projection, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de marqué. Mais en revanche… Mais c'est là que la défense de Wanryo est bonne parce qu'elle était en position vraiment très délicate là. J'ai vraiment cru qu'en tant que lutteur, il allait continuer la roulade. Maîtriser. Raonui remontait dessus et c'est ce qui a failli se passer. Et finalement, il s'est retrouvé dessous. Et il n'a pas tenté le grand handpoint très longtemps. Là, ensuite, il s'écrase dessus. Il l'étouffe jusqu'à la fin du combat. Et il se sert de son poids, tout simplement. Vous avez vu quand Raonui a été touché tout de suite, il a eu le réflexe. Il a peut-être été sonné deux secondes, mais il a eu tout de suite le réflexe de tenir la jambe de son adversaire pour pas qu'il y ait plus de focus en fait. Oriano, un avis pour le... Moi, je n'aime pas trop ton nez. Mais mes avis... Je pense quand même qu'il y a une petite domination de Terraori sur ce combat. Mais on aime bien quand même Raonui, il faut le dire. Et donc, on va attendre la décision des juges. Il n'y a pas que ça. C'est que je préfère laisser le travail au juge. On comprend et c'est tout à fait à ton honneur, Oriano. Allez, dans un instant, la décision de ce combat, des 100 kg. Ça fait plaisir, en tout cas, Raonui, il est content d'être là. Il a le sourire. Et l'arbitre aussi. Et Ata aussi, ouais. Bravo, bravo à nous deux combattants. Ils ont fait un super combat. Et Ata qui salue les techniciens de TNTV aussi. Ça doit faire bizarre d'être au milieu de tous ses collègues comme ça. Et le respect des adversaires. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans tous les combats, qu'on voit dans tous les combats depuis le début. Voilà l'image qu'on aime après chaque fin de combat. On l'a entendu d'ailleurs, Moussi, dire un petit message aux jeunes d'arrêter de se battre dans la rue. La cage, elle est là, elle est là. Elle vous attend. Elle vous attend. Il a montré la cage. Il a dit, allez-y. Est-ce que les... Un petit kiss kiss. Il va un petit peu taper ses collègues à 4 heures. Je crois que c'est Serge qui est allé voir là. Allez, on attend toujours la décision du trio arbitral. Ça veut dire que c'est très difficile à apprendre. Donc, on voit Yannick là au coin avec Ayata Roura qui sont en train de discuter avec les juges. Alors, est-ce que c'est une hésitation ? Est-ce qu'il y a eu un avertissement ? Quelque chose comme ça, difficile à dire. Ce serait bien que tu poses la question tout à l'heure. Voilà, on va essayer peut-être de savoir pourquoi il y a eu ce petit temps inhabituel. Avant la décision. Ils vont donner la décision dans un petit instant. On va écouter notre MC, Davinson Bennett, annoncer tout de suite le résultat. Avec sa nouvelle chemise pleine paillette. Il n'a pas encore eu les petits feuilles. Il n'a pas encore eu les petits feuilles. Il n'a pas encore eu les petits feuilles. Il y a eu discussion apparemment chez les juges. On essayera de se renseigner là-dessus. Un mot sur le prochain combat qui sera un combat international. avec Tofa Natoa. Et oui, on revient encore avec Tofa Natoa. Tofa Natoa de Théaro MMA. Contre Jonathan Nongar de Calédonienne. Top team. Ça, ce sera le combat juste après. Je me sens qu'on va écouter la décision des juges avec Davinson. Allez, c'est parti. C'est parti pour le combat numéro 4 de la soirée. Faire décision unanime. C'est le coin. Le Guillaume. Voilà, victoire de Théaro MMA. C'est une décision unanime. Décision unanime qui semble, voilà, qui semble, on va dire, concrétiser sur ce troisième round. C'est bien ça. Ça s'est concrétisé. C'est tellement avec ce high kick là qui a touché Ho Nui. C'est comme ça qui a fait basculer la décision aussi. Oui, et puis j'ai eu une petite info à l'instant par Yannick qui nous disait que s'il y a eu des petites discussions, c'est qu'il y a eu une petite pénalité qui a été donnée à Théaro donc il l'emporte quand même évidemment, mais une pénalité pour un coup de coude au sol. Rien de bien méchant semble-t-il. Allez, on va tout de suite bien sûr recueillir les premières réactions et notamment la réaction de Théaro Wondryo, le sociétaire de Millenium à pas pété qui s'impose dans ce combat. Décision unanime. Et on rejoint tout de suite Mike Léral pour les premières réactions. Mike, on est avec toi. Félicitations Théaro Wondryo pour cette victoire qui a mis quand même du temps à se dessiner, on peut dire son choix. Comment ? La victoire a mis du temps à se dessiner. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, j'ai louté un peu de ma victoire parce qu'il savait pas qu'il fallait pas donner les coups de coude au foie. Et voilà, c'était pas volontaire. En tout cas, ben, il est revenu, super combattant, voilà. Félicitations à lui aussi. Est-ce que c'est ton gameplay que tu as pu mettre en musique ou c'est pas ce qui était prévu ? J'avais pas de gameplay en tête. C'était au feeling. Parce que déjà que je connaissais pas mon adversaire et tout, ben, je me suis dit qu'il vaut mieux aller au feeling. Voilà. Et au feeling, ça a été deux rounds plutôt debout et puis finalement, ce qui a fait la décision, c'est plutôt ton sol. Voilà, c'est ça. C'est même tout seul. On le voyait, on réagit déjà. Et si c'est Loki qui m'a impressionné un peu, ben, je me suis dit qu'il vaut mieux pas trop entrer. Il avait comme une sacré puissance. Et je me suis dit qu'on va aller mollo, quoi. J'attendais l'opportunité. C'est tout. Félicitations. Bravo encore. Ouais. Merci. Merci, Mike. Et bravo à Juan Rio qui s'impose. Alors, je sais pas si on va avoir Aonui. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il est déjà reparti. Mais en tout cas... Je crois qu'il est sorti. Félicitations. Et puis, on a à nos côtés le coach justement de Aonui. Ah si, j'ai retrouvé Aonui qui est là. Ah, Aonui il est là. Il était déjà parti mais on tient quand même à avoir Aonui parce que Aonui, on se connaît un petit peu aussi, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté des caméras ? Ben, pas d'habitude. Première fois devant les caméras. Combien de premières ? On rappelle au public que tu es d'habitude technicien, notamment à TNTV. Donc, félicitations pour être montré dans la cage. Comment tu as sorti ce combat ce soir ? Ben, je me suis un peu enfermé dans le jeu de mon adversaire. J'ai vu qu'il tapait fort. J'ai voulu taper aussi. Alors que j'avais plus pour objectif d'aller au sol. Bon, ça sert pour les prochaines. Si les prochaines... Mais finalement au sol, ça a été difficile aussi ? C'est son poids qui a été difficile à contrer ? Non, pas vraiment. La bâche avec la sueur, ça glisse super. Et... Ben, j'ai glissé. J'ai pas pu tenir ma position. Il a pris le dessus. C'est le jeu, c'est comme ça. Félicitations à lui. Et à la prochaine. Ben merci, on t'attend. Soit derrière la caméra, soit dans la cage à nouveau. Merci encore.